Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre page pour la méditation du 23e dimanche du temps ordinaire. S'il fallait synthétiser les textes de ce dimanche, on parlerait du langage des actes, du langage des œuvres et le langage des actes et le langage des œuvres de la part de Dieu et de la part des fidèles. Dans la première lecture, c'est Dieu qui parle d'une revanche, qui parle d'une vengeance. En fait, il nous arrive le plus souvent de solliciter la vengeance de Dieu quand nous sommes touchés. Et donc, nous pouvons imaginer aussi aisément que Dieu, lorsqu'il a été touché, touché par notre ingratitude, touché par notre insensibilité, est en droit de se venger. Mais Dieu annonce une vengeance. Dieu annonce une vengeance. Laquelle ? La vengeance de Dieu, c'est la manifestation de sa puissance, de la puissance de son âme. Et nous comprenons là que le mal ne se justifie pas. Le mal ne se justifie pas. Dieu nous enlève ce dimanche tout à Libye pour faire du mal. Aucun chrétien n'a de justification, aucun homme, aucune personne de bonne volonté n'a de justification, ne peut se justifier de se prévaloir de faire le mal. Il ne nous est plus permis de dire, avec tout le mal qu'on m'a fait, ma vie qui est gâtée, tout le mal qu'il m'a fait, alors que je lui avais fait tant de bien. Et là, ce sont les aliments que nous alignons souvent pour faire du mal, pour chercher une vengeance négative. Le Seigneur a autant d'explications, de justifications que nous pouvons se venger. Et il annonce justement une revanche, mais laquelle ? Je ferai marcher les boiteux, je ferai voir les aveugles, je ferai entendre les sourds. Et nous comprenons là donc que la vengeance du Seigneur, comme la vengeance du chrétien, du croyant, devrait être de faire le bien et sans condition. De faire le bien et sans condition. Voilà l'unique vengeance qui nous convient, faire le bien et sans condition. Et voilà, et c'est faire encore le bien et sans discrimination. Et Saint Jacques, dans la deuxième lecture de ce 23e dimanche du temps ordinaire, nous fait comprendre que la discrimination est anti-évangélique. Malheureusement, nous vivons de discrimination. Des privilèges faits aux riches, des privilèges faits aux puissants alors qu'ils sont déjà puissants. Ils sont déjà riches et aussi de l'exploitation que nous faisons aux pauvres alors qu'ils sont déjà pauvres. Et nos communautés parfois ne brillent pas par exemple. Nous accueillons des places dits d'honneur à ceux qui ont déjà tous les honneurs de la terre. Et je ne demande pas, Jésus ne demande pas qu'on les déshonore. Mais Jésus dit, abandonner le pauvre, c'est abandonner Dieu. Et là, nous comprenons que Dieu se cache derrière le pauvre. Dieu prend soin de la personne vulnérable. Et l'évangile de ce 23e dimanche nous montre Jésus en première ligne. Jésus en première ligne. On lui amène un sourd muet, encerclé, dont la foule en avait fait son objet de spectacle. Jésus l'extrait de la foule, l'extraction de la foule. Il faut sortir de la foule pour savoir connaître les merveilles de Dieu. Combien de fois sommes-nous nous-mêmes victimes de notre immersion dans la foule qui donne ses idées de Dieu, ses idées sur Dieu, etc. Jésus l'extrait de la foule et lui accorde une attention. La première beauté de notre amour chrétien, c'est accorder l'attention. Accorder l'attention. Et Jésus invite à la fin le sourd muet et effata, ouvre-toi. Donc finalement, notre salut vient de notre ouverture nous-mêmes. Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui nous fermons à la présence de Dieu devant nous? Est-ce que ce n'est pas notre immersion dans cette foule qui nous donne ses idées sur Dieu, ses idées de Dieu? Est-ce que ce n'est pas ça qui nous empêche de recevoir l'action de Dieu? Est-ce que ce n'est pas notre manière de vivre tous les jours, de vivre tous les jours, éloigner de l'ouverture à Dieu qui nous fait, qui fait que nous ne voyons pas son action? Le Seigneur s'occupe de nous les pauvres et nous invite à nous occuper des autres personnes vulnérables. C'est là qu'il nous manifeste sa grandeur. Que le Seigneur soit avec vous, soyez bénis abondamment. Merci de vous abonner à notre page. Je l'espère de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada